16 septembre 1985. Le téléphone sonne dans la luxueuse étude de maître Orlando, l'un des avocats les plus en vue de Turin. Luigi Orlando, 45 ans, respire la distinction avec sa grande taille, mince, ses cheveux déjà gris qui lui donnent un charme incontestable. Maître Orlando décroche le téléphone avec impatience. « Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé, Alba. » La voix de sa secrétaire a l'air contrariée. « Je sais, maître, mais c'est le père Léonie, le supérieur du cours Saint-Joseph, il insiste. À contre-coeur, maître Orlando appuie sur une touche et la voix du religieux se fait entendre. « Désolé de vous déranger, maître Orlando, mais il faudrait que vous veniez tout de suite. » Maître Luigi Orlando a une grimace. « S'agit-il de mon fils ? » « Oui. » « Qu'est-ce qu'il a encore fait ? » « Je préfère vous le dire de vive voix. » « C'est grave ? » « Très. » « Oui, c'est très grave. » « Plus grave encore qu'il n'y paraît. » Après s'avoir donné rapidement des instructions à sa secrétaire, l'avocat s'engouffre dans sa voiture. Il faudra toujours que Fabio lui fasse perdre son temps. Et en plus, il doit aller tout à l'heure à la prison pour une affaire particulièrement délicate. Le père Léonier, en le recevant dans son bureau, n'a pas les manières compassées qui sont habituellement les siennes. Il sert froidement la main de l'avocat et lui désigne un siège. Fabio Orlando est assis à ses côtés, les mains sur les genoux, la tête rentrée dans les épaules. C'est une grande asperge de 19 ans, au visage sans grand intérêt, qui n'exprime rien de vraiment définissable. Luigi Orlando, après avoir jeté un bref regard à son fils, s'adresse au supérieur. « Je vous écoute, mon père. » Le père Léonier a un instant de recul devant l'énormité de ce qu'il va dire. Tout à l'heure, après la messe, Fabio a renversé volontairement le crucifix de l'autel. Maître Orlando ne semble pas bouleversé par cette révélation qui a l'air de tellement émouvoir le religieux. Il se tourne néanmoins vers son fils avec une mine sévère. « Qu'est-ce qu'il t'a pris, hein ? Pourquoi t'as fait ça ? » Fabio Orlando secoue la tête, sans oser regarder son père. « Je ne sais pas. » « Ah, n'entendu, je ne sais pas, comme toujours. » « Tu ne sais jamais rien. Tu ne sauras jamais rien, mon pauvre Fabio. » L'avocat se tourne vers le supérieur. « Mon père, si le crucifix est endommagé, vous serez remboursé. » « D'autre part, je vais faire un don pour votre institution. » Le père Léonier a un sourire contrarié. « Je remercie, maître. » « Mais malheureusement, cela ne change rien pour Fabio. » Le geste qu'il a commis est impardonnable. J'ai pris la décision de le renvoyer sur le champ. » Luigi Orlando se lève. « Évidemment, je comprends. » Il jette de nouveau un regard vers son fils, toujours prostré. « Maintenant, il va falloir que je trouve une autre école comme si j'avais que cela à faire. » « Allez, fais ta valise, je dirai au chauffeur de venir te chercher. » Et en s'efforçant d'oublier ce contre-temps déplaisant, maître Luigi Orlando se dépêche de se rendre à la prison. Pour un peu, ce bon à rien de Fabio lui aurait fait perdre le fil de ses pensées. Il a pourtant minutieusement préparé son dossier et c'est la première fois qu'il va rencontrer son client. C'est primordial, le premier contact avec un client, surtout un jeune, comme ce Marcello Panini, accusé de meurtre. Avec ce jeune, si le courant ne s'établit pas tout de suite, la défense est pratiquement perdue d'avance. En rentrant dans la cellule, Luigi Orlando a retrouvé la totalité de ses moyens et maître Orlando est un grand avocat. Marcello Panini, 19 ans, est le type même du petit voyou qu'on peut rencontrer dans les rues de Turin et des autres grandes villes. Lorsque l'avocat s'assit à côté de lui, il a un mouvement agressif. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » « Je viens pour t'aider. » « Tiens, tu veux une cigarette ? » Le jeune homme accepte et maître Orlando en allume une à son tour. « Cette vieille dame, quand tu es rentrée chez elle, tu venais uniquement pour la voler, n'est-ce pas ? » « Ouais. » « Tu ne voulais pas la tuer, mais simplement la menaçait avec un couteau. » « Seulement, elle a eu peur, elle a crié. » « C'est ça ? » « Ouais, c'est ça. » « Je ne voulais pas la tuer, je vous jure. » « Non, je te crois, Marcello. » « Maintenant, parle-moi de tes parents. » « Le jeune assassin lève des yeux étonnés, mes parents. » « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Mon père a des sous pratiquement tous les soirs et ma mère, vu qu'on est douze à la maison. » « Oui, déjà Orlando s'approche de lui. » « Dis-moi, Marcello, j'ai lu dans ton dossier qu'il y a un an, tu as mis le feu chez toi. » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Je ne sais pas. » « Mais si, tu le sais. » « Tu as fait cela parce qu'on ne s'occupait pas assez de toi, parce que tu étais malheureux, que tu voulais qu'on t'aide. » Marcello Panini reste un moment silencieux et éclate brusquement au sanglot. « C'est vrai, monsieur. » « C'est vrai ce que vous dites. » L'avocat lui pose la main sur l'épaule. « T'inquiète pas. Je vais te sortir de là. » En rentrant à son étude, Luigi Orlando trouve sur son bureau un mot de sa secrétaire. « Prière de rappeler votre femme. » Luigi Orlando est vaguement inquiet. Sa femme Lisa, qui mène de son côté une vie mondaine et très indépendante, ne téléphone pour ainsi dire jamais au bureau. Au bout du fil, effectivement, la voix de Lisa n'a pas le ton assez snob qui lui est coutumier. « Luigi, je suis terriblement inquiet. » « Le petit s'est enfui. » L'avocat ne s'émeut pas à autre mesure. « Comment ça, enfui ? » « Eh bien, en revenant de l'institution avec le chauffeur, il est parti, voilà. » « Ça ne prouve rien. Il sera allé faire un tour, c'est tout. » « Non, non. » « Il a pris l'argent qui était dans la commode et puis aussi ton revolver dans la table de nuit. » « Maître Orlando pousse un prof en soupir. » « Bon. » « Eh bien, je reçuis quitte pour aller trouver le commissaire Colonna. » « Ah, quelle journée ! » Le commissaire Umberto Colonna reçoit Luigi Orlando peu après. Il y a longtemps que les deux hommes se connaissent et que leurs professions respectives les ont amenés à se rencontrer. Ils sont devenus amis. À l'arrivée de l'avocat, le commissaire Umberto affiche un large sourire, mais il l'interrompt en constatant l'air soucieux de son visiteur. « Des ennuis, Luigi ? » « Oui, cet imbécile de Fabio a encore fait des siennes. » « Grave ? » « Non, des enfantillages, comme toujours. » Il a été flanqué à la porte de son institution et s'est enfuie de chez nous. Le commissaire Colonna hoche la tête. « Une fugue, quoi. » « Bon, ben, c'est de son âge. » « Oui. » « L'ennui, c'est qu'il a emporté pas mal d'argent. » « Et mon revolver. » « Au mot revolver, le commissaire fait la grimace. » « Ça, j'aime moins. » « Bon, je vais donner des ordres. » « Luigi Orlando a un petit geste de la main. » « Je t'en prie, ne fais rien de trop voyant. » « Dans ma situation, je dois éviter ce genre de publicité. » « Je connais pas mal de gens qu'un scandale sur mon compte arrangerait bien. » « Mais enfin, tu ne crains pas une bêtise de sa part ? » « Oh, London. » « Je connais bien Fabio, c'est un velléitaire, un mou. » « Il est comme ça depuis qu'il est gosse. » « Il reviendra de lui-même ce soir ou demain matin. » Pourtant, ni le soir, ni le lendemain matin, Fabio Orlando ne revient au domicile de ses parents. Ce n'est que trois jours après que l'avocat a des nouvelles de son fils, sous la forme d'un coup de téléphone du commissaire Colonna à son bureau. La voix est blanche. Fabio vient d'être arrêté. Maître Orlando explose. « Arrêté ? Mais enfin, tu es fou, tu m'avais promis ! » « Il a tué un de mes hommes, Luigi. » Il y a un long silence dans le bureau de l'avocat. « Et puis un bredouillement. » « Comment ? » « Mais comment est-ce possible ? » Une patrouille l'a repérée dans une rue de Turin. Elle a voulu l'appréhender. Il s'est débattu. Il a sorti son arme. Et il a tiré. Voilà comment c'est possible. Pour l'instant, il est à mon commissariat. Il y a encore un silence. Et Maître Orlando répond dans un souffle. « J'arrive. » Fabio est assis sur une chaise prostrée. Il a exactement la même expression que lorsqu'il était dans le bureau du Père Léoni, après avoir renversé le crucifix. La seule différence, c'est qu'il a maintenant les menottes au poignet. Mais J'orlando contemple cette image avec effarement. Pour la première fois de sa vie, il se sent totalement désemparé. Il demande pauvrement. « Pourquoi tu fais cela ? » Fabio hausse les épaules. « Je ne sais pas. » « Enfin, Fabio, ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas être dans un état normal. Tu as eu à ce moment-là un trouble psychique quelconque, une perte de conscience. » « Non. » « J'étais dans mon état normal, enfin, comme je suis d'habitude. C'est-à-dire pas grand-chose. Ou plutôt rien du tout. » Lui dit Orlando, ne sait que dire. Il finit par demander. « Veux-tu que je te défende ? » La réponse est immédiate. Pour la première fois, Fabio Orlando exprime un point de vue catégorique, avec toute la force dont il est capable. « Non. » « Continue à t'occuper des autres. » C'est donc un avocat récusé et un père brisé qui se présente à la barre comme simple témoin au procès de Fabio Orlando le 25 février 1986. Le tout-turin se presse pour assister à ce moment pathétique. À son arrivée, un murmure parcourt la salle. Luigi Orlando a prodigieusement vieilli. La silhouette longiligne est devenue voûtée la chevelure grise qui avait charmé tant de prêtoires et maintenant toutes blanches. Et la voix naguère tonnante, incisive et méconnaissable lorsqu'il prononce « Pardon, Fabio. » L'accusé regarde son père. Chacun attend qu'il dise quelque chose, mais il se tait. Maître Orlando pousse un soupir et se tourne vers la cour. « Je suis le seul coupable, M. le Président. Je ne me suis jamais intéressé à Fabio, bien que ce soit mon fils, ou plutôt à cause de cela. Je n'ai pas compris qu'il essayait à sa manière, à lui, maladroite, désespérée, d'établir un contact avec moi. Dans un silence total, l'avocat poursuit. Pourtant, ces signes avant-coureurs qui précèdent les catastrophes, je les connaissais. Je les distinguais immédiatement, mais chez les autres. Seulement chez les autres. J'ai défendu un jeune criminel qui avait mis le feu à la maison de ses parents pour attirer leur attention sur lui. Cela, je l'avais tout de suite compris. Pourtant, lorsque Fabio a fait la même chose avec ce geste absurde de renverser le crucifix, je n'ai rien vu. Et dans une émotion portée à son comble, Luigi Orlando conclut « Je tiens à annoncer publiquement que je renonce au barreau. Je n'ai jamais été, contrairement à ce que je croyais, un bon avocat. Les individus ne m'intéressaient pas. Seuls m'intéressaient les causes brillantes, celles qui me permettaient de me mettre en valeur. » Le verdict a été rendu le lendemain. Malgré la pathétique déposition de son père, Fabio Orlando a été condamné au maximum, réclusion à perpétuité. Maître Luigi Orlando avait perdu sa dernière cause. Mais il a tenu parole, il a démissionné. Désormais sans occupation professionnelle, abandonné en outre par sa femme qui avait demandé et obtenu le divorce, « Il s'est marginalisé rapidement, comme il arrive souvent de nos jours dans les grandes villes. On a perdu sa trace jusqu'à l'hiver dernier, où on l'a retrouvé mort d'épuisement et de froid dans une décharge publique. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501